Zuge Liang est enfin prêt. Celui-ci s'est réfugié au Wu et est devenu l'un de leurs stratèges principaux. Sun Tse envoie Zuge Liang et Sun Quan à la tête d'une immense armée attaquée d'Illing. Meng Wu attend cet instant depuis longtemps, car il excelle dans ces batailles où la force brute peut parler librement. Et cette fois, Zuge Liang n'aura plus la moindre excuse. Il lui faudra bien accepter la responsabilité de sa défaite. Sun Quan et Zuge Liang se préparent à intercepter l'armée du Nanman. Quelle engence ! Pourquoi est-il incapable de voir qu'il a déjà perdu ? Ne vous en faites pas ! Ce ne sera pas ennuyeux, vous savez. Il ne nous a jamais laissé tomber jusqu'à maintenant, pas vrai ? Il peut damner tout ce qu'il veut. Il ne gagnera jamais de toute façon. Zuge Liang mijote quelque chose. On dirait que ça va être une belle bagarre. Allons-y tous ! Tu n'as vraiment pas de chance. Arrivez comme ça droit sur moi. Pas mal. Bon sang ! Que se passe-t-il ? Ceux qui s'opposent à la famille Sun mourront. On dirait que... On dirait que c'est mec qui s'enushima. On dirait que... On dirait que... Incroyable. Père, frère, pour la gloire de notre famille. Oh, la sortie. Tsugulian paiera. Des fantômes. Alors, on commence. En garde. Pour qui se prend-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mes choses se présentent, Marek. Nous ne pouvons les contenir. Bon travail. Tu es plus fort que je ne l'aurais cru. Pour moi, ce n'est pas qu'une simple affaire de stratégie. Nous restez plus derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne restes pas derrière ! Le plan absolu est de gagner sans se battre. Mengguo remporte une grande victoire à Yilin face à Zuge Liang et l'armée du Wu, et Sun Quan se fait abattre par Zhu Rong durant la bataille. Zuge Liang comprend que les batailles à découvert dépendent trop de la taille des armées en présence, et qu'il est bien plus fort en situation de siège. Réfléchissant à un lieu propice où mener ce type de bataille, Zuge Liang retourne à Jianye, la capitale du Wu. Sun Tse, l'empereur du Wu, ne reste pas de marbre face à la mort de son jeune frère, bien au contraire. Il s'apprêtait à charger avec le peu d'hommes qu'il leur reste le royaume du Nanman pour venger Sun Quan, mais ses stratèges, Zuge Liang, Zhu Yu, Lu Meng et Lu Xun ont réussi à le convaincre de se calmer, et de reconstituer leurs forces avant de retenter un assaut.